Je suis persuadé que vous connaissez déjà Midjourney ou des générateurs d'images par intelligence artificielle mais le saviez-vous qu'il y a des outils très sérieux qui permettent de générer des vidéos à partir de textes ou d'images le tout grâce à l'intelligence artificielle et c'est ce que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo avec la nouvelle version de Pika qui est enfin accessible qui va nous permettre des choses assez folles comme passer du texte à de la vidéo ou même de l'image à de la vidéo et même modifier des vidéos en la faisant passer d'un format à l'autre ou simplement en ajoutant des éléments par exemple moi avec des lunettes de soleil ou un joli chapeau de magicien Bonjour à tous c'est Julien j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous présenter un outil d'intelligence artificielle qui est très sérieux pour créer des vidéos On parle aujourd'hui de Pika Il faut savoir que Pika est un acteur très sérieux dans la génération de vidéos et ils ont sorti très récemment une version 1.0 Ils ont dépassé les 500 000 utilisateurs et ils ont donc décidé de créer une version 1.0 et la faire passer directement sur une interface web parce qu'avant c'était directement sur Discord C'était pas très pratique L'outil est enfin accessible sur le web et on notera plusieurs nouveautés J'en avais d'ailleurs fait un mail entier pour vous prévenir de cela Alors ceux qui sont dans ma newsletter quotidienne qui tient un email par jour sur le thème de l'intelligence artificielle le savent déjà Alors si c'est pas déjà fait je vous invite à rejoindre ma newsletter pour ne pas louper les mails qui arrivent tous les jours à 18h15 Et il y avait également un trailer qui est sorti pour présenter cette version Le voici on y voit Elon Musk au premier plan ensuite une vache dans l'espace et d'autres animaux et on voit aussi par la suite différentes fonctionnalités qui m'ont fait beaucoup d'oeil Alors globalement la qualité des images et des générations ont été améliorées on a quelque chose de beaucoup mieux fini et on aura aussi quelques petites nouveautés comme par exemple là on va voir qu'il va agrandir tout simplement une image Alors c'est des fonctionnalités qu'on n'avait pas forcément très sérieuses mais là on peut étendre tout cela Regardez, voilà ils étendent la vidéo et l'intelligence artificielle va combler le reste et on pourra également changer les tenues, les éléments d'une vidéo ajouter par exemple des lunettes de soleil sur un joli singe voilà on va faire tout ça dans cette vidéo Pour accéder à Pika il faudra tout simplement aller sur pika.art.login et se connecter soit avec un compte discord ou un compte google l'avantage de l'outil c'est qu'il est totalement gratuit pour le moment alors si jamais vous avez envie de le tester je vous invite à aller le faire dès maintenant on retrouvera deux catégories principales ici on retrouvera la librairie publique avec des prompts qui ont été créés et on pourra les reprendre et ensuite si on veut les modifier ou directement modifier la vidéo voilà on peut les reprompt voilà on peut s'inspirer de tout ce qui a été fait et puis regardez par exemple ici en style animé on a des choses très sympa par exemple ici un chien qui est dans les fleurs voilà on a des qualités qui sont assez exceptionnelles qu'il n'y avait pas jusqu'à aujourd'hui par exemple ici ce paresseux on peut le reprompt donc le prompt marqué est ici et on va pouvoir modifier tout simplement monkey voilà et on va voir ce que ça fait ma vidéo est en train d'être générée on a les pourcentages je suis à 10% actuellement et on va voir ce que ça donne et voilà notre singe qui s'amuse dans un arbre alors on peut voir que le décor est assez similaire à la première vidéo par contre il y a une petite incohérence sur la main mais voilà notre singe bouge il y a un mouvement de caméra mais je suis pas encore satisfait de ce qu'on peut avoir je sais qu'on peut avoir mieux alors je vais faire directement un autre prompt une tête de singe qui sourit vraiment très près le tout réaliste c'est parti alors il faut savoir que quand on va générer des images on aura soit le choix entre un prompt là je peux entrer directement mon prompt que j'ai envie et on peut voir que les prompt en réalité ce sont de simples phrases avec quelques virgules sans trop de paramètres ce qui va nous permettre une prise en main beaucoup plus facile de l'outil et on aura aussi pas mal de choses comme par exemple le ratio de l'image est-ce qu'on veut du 16 9e du 9 16e quelque chose de carré voilà on peut choisir et également les images par seconde au maximum on aura 24 images par seconde ce qui est pas mal pour de la génération de vidéos où on pourra descendre directement à 8 secondes et ensuite on aura aussi la rotation de la caméra quel mouvement on voudra sur la caméra est-ce qu'on veut des zooms est-ce qu'on veut une grande force de mouvement est-ce qu'on veut en réalité beaucoup de mouvements ou non sur notre vidéo voilà on pourra diriger les résultats avec cela et on pourra également mettre des négatives prompt par exemple si je dis que je veux générer un singe je peux mettre en négative prompt banane ou gorille ça nous permettra de pousser l'outil directement dans un résultat plus précis voici notre singe alors franchement on a quelque chose de sympa on ressent le sourire par contre je trouve qu'ils ne se sont pas mouillés en termes de mouvements oui la tête bouge c'est vrai on voit pas de choses bouger trop sur le fond après c'est mon prompt qui dit que je veux quelque chose de très très près mais on est quand même plutôt pas mal on a quelque chose de beaucoup mieux fini qu'à l'époque quand je le testais sur Discord et là regardez cet exemple que je viens de créer un homme qui gravit une montagne enneigée style cartoon le style cartoon est très fort et imaginez juste si dans quelques années on pourrait pas faire des cartoons directement grâce à l'intelligence artificielle et la génération d'images là on est seulement sur 4 secondes de générer mais imaginez pourquoi pas d'ici 5 ans faire des choses qui vont dépasser les 1 minute les 5 minutes les 10 minutes etc etc le tout cohérent JGPT pour le script et des outils comme Pika par exemple pour la génération de vidéos Eleven Labs pour les voix et vous aurez compris qu'avec tout ça on pourra directement peut-être générer des films ou des séquences pour moi ça c'est le tout début de ce qui va arriver dans des années waouh alors là je suis très content franchement je vais la télécharger on a une superbe vidéo qui a été générée on voit des aurores boréales et il y a tout ce que j'ai demandé alors c'est magnifique ça me donne envie d'aller voyager même si je déteste le froid je suis plutôt palmier et pina colada bref alors là on a quand même un prompt qui est très simple mais qui a été super bien respecté des aurores boréales vertes et violettes et on voit du vert et du violet au dessus d'un lac gelé et le tout réaliste un style réaliste et franchement on a quelque chose de très sympa je veux dire on part seulement d'un simple prompt d'un simple texte et on a une vidéo et elle est très cohérente par rapport à ce que j'ai demandé franchement j'adore c'est génial mais je pourrais aussi l'upscale alors l'upscale va nous permettre pas mal de choses intéressantes j'aurais pu également faire autre chose je vais par exemple tester d'ajouter 4 secondes supplémentaires sur ma vidéo et ça va nous permettre peut-être d'avoir quelque chose d'un peu plus élaboré waouh l'upscale est génial on a quelque chose avec une meilleure qualité c'est dingue regardez maintenant notre lac il a beaucoup plus de détails et ça fait très plaisir je veux dire il y a une nette amélioration je suis très surpris et là regardez cette vidéo est-ce qu'on a directement ajouté 4 secondes supplémentaires alors ok donc la continuité est logique ça change un petit peu de couleur mais la continuité reste très cohérente les montagnes restent de la même forme on a peut-être un changement de couleur mais ça reste quand même appréciable à regarder visuellement pas mal singe sur la plage avec un style irréaliste et en attendant je vous invite à regarder tous les résultats des personnes directement sur Pika il y en a qui sont très exceptionnels ils ont tous été upscale apparemment je vois que tout est joli et franchement on a des choses on se demande comment sera le monde du cinéma d'ici 10 ans et regardez ce paysage qui est magnifique qui a été généré directement par Pika il a été upscale et il a été agrandi en allant jusqu'à 8 secondes au total de vidéos on a quelque chose qui est exceptionnel on a de tout et on a surtout de l'animé regardez par exemple ici si vous êtes fan d'animé moi ce n'est pas mon cas je me suis jamais intéressé à cela mais je remarque quand même que Pika est très fort pour générer des choses en rapport avec des animés sans doute qu'il a été entraîné sur ce style parce que regardez comment c'est bluffant ce qu'on a quelque chose qui est vraiment génial on va pouvoir en faire des choses et ce qu'on va faire avec ce singe c'est que je vais tout simplement cliquer sur edit et là ça va nous ajouter notre résultat et je vais faire expansion et je vais le passer directement en 9 16ème en essayant de lui ajouter un chapeau même si vous allez voir que l'ajout d'éléments se fait d'une autre manière on va voir ce que ça donne oh ok on a un chapeau qui a été ajouté malheureusement je trouve que ça donne un petit peu trop d'incohérence d'ajouter un deuxième prompt par dessus parce que j'ai l'impression qu'il y a un singe qui a été superposé et maintenant cette vidéo de mon horreur boréale je vais pouvoir directement l'étendre je vais essayer de passer cela sur du 4 5ème allons-y voyons voir comment l'IA va compléter cette image j'ai essayé avec le singe mais visiblement il n'y arrive pas c'est dommage parce que la fonctionnalité ne nous était pas vendue comme cela la fonctionnalité nous était vendue mieux que cela mieux réussi peut-être que les singes il y a trop de détails et ça pousse l'IA à faire des choses un peu incohérentes et voici l'expansion vidéo qui marche bien quand il n'y a pas d'éléments trop perturbants comme par exemple une tête avec un singe ou quelque chose comme ceci là on a quelque chose qui marche bien et qui a agrandi ma vidéo très facilement je vais prendre ce court extrait vidéo de ma dernière vidéo pour essayer de la modifier et m'ajouter des lunettes de soleil j'importe donc ma vidéo et je vais cliquer sur modifier une région et là je vais directement mettre à ce niveau là au niveau des yeux sunglasses et c'est parti bon bah écoutez écoutez là je pense qu'on a quelque chose de super bien détaillé ce ne sont pas ce genre de lunettes de soleil que je porte mais visiblement ça fonctionne bien on va l'upscale et puis on va voir ce que ça donne voici la vidéo des lunettes de soleil upscalées alors c'est à dire que la qualité a été augmentée on a quelque chose de bien détaillé ça fait très plaisir à voir et c'était une vidéo qui vous parlait de mon année 2023 et mes objectifs 2024 ainsi que des prédictions donc j'étais bien habillé avec une chemise noire mais si j'avais fait la vidéo avec une chemise à fleurs qu'est-ce que ça aurait donné on va le savoir parce qu'on va modifier cet élément et voir cela ensemble oh là par contre c'est un peu flippant là on a ma chemise à voyenne mais il y a des choses qui ne vont pas comme par exemple là ma bouche n'a pas pu être épargnée de la modification seulement mes yeux ont été épargnés ainsi que le haut de la tête la chemise a bien évidemment changé mais il y a une petite incohérence sur les mains sinon on a quand même quelque chose qui a quand même bien été incrusté et bien compris de la part de l'intelligence artificielle et allez je vais essayer d'étendre ma vidéo j'ai un peu peur de savoir ce que ça va donner parce que évidemment voilà je ne sais pas comment il va interpréter mon décor mais on y va allez c'est parti alors je ne comprends rien à mon nouveau décor apparemment on m'a mis quelque chose devant je n'ai pas compris peut-être que c'est le mot ah d'accord desk d'accord si ok je comprends mieux desk donc on a le bureau qui a été modifié et ajouté j'aurais dû mettre un bureau en bois c'est de ma faute par contre là c'est incohérent au niveau du dessus de ma commode par contre au niveau des planches on voit qu'il y a une continuité il y a une continuité et les lumières qui continuent et ça c'est remarquable l'IA a compris que bah ça devait sans doute monter encore plus haut tête de singe je me suis remplacé par une tête de singe bon le singe fait quand même assez peur j'aurais dû mettre singe réaliste plutôt mais j'ai un masque bon ça fait quand même plaisir ils ne prennent pas trop de risques parce que ça bouge pas réellement énormément mais c'est sympa et voici mon bureau en bois bon on a quelque chose que j'apprécie déjà un peu plus c'est sympa bon alors que penser de Pika la nouvelle version 1.0 je trouve que évidemment il y a une amélioration notable pour avoir testé la version sur Discord je trouve que l'interface est top beaucoup plus facile à prendre en main par contre certaines fonctionnalités ne marchent pas aussi bien qu'on nous les avait vendues mais je pense qu'à terme cela sera amélioré et d'ici quelques années avec Pika également Runway qui fait aussi du texte ou vidéo on aura pas mal de choses et d'acteurs pour révolutionner par exemple le monde du cinéma et si jamais vous voulez découvrir des outils tout aussi intéressants que Pika je vous invite à les voir en description il y a mon ebook que je vous mets complètement gratuit à disposition qui regroupe les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître et à prendre en main et je vous invite encore une fois à vous inscrire à ma newsletter qui tient un email par jour à 18h15 sur le thème de l'intelligence artificielle on est plus de 2000 à l'heure actuelle dedans alors n'hésitez pas à nous rejoindre j'envoie un email tous les jours découverte d'outils news sur l'intelligence artificielle retour d'expérience sur l'IA des petites techniques des tips des choses que je partage pas forcément sur YouTube voyez plutôt mes vidéos comme la surface et les emails comme le coeur de ce que je fais en ligne on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Julien